On me dit, ça ne vous regarde pas, taisez-vous. On me dit d'aller faire ma peine en Chine, on me dit que si je n'étais pas contente de ne pas venir. On m'a rétorqué plusieurs fois, vous n'avez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas. Et pourquoi je n'ai pas le droit de le dire ? C'est où dans les textes ? Pourquoi ce muselage ? Bernadette était samedi l'une des deux détenues à avoir pu participer au débat organisé par l'Observatoire international des prisons sur l'expression derrière les murs. Dix prisonniers avaient répondu à l'appel de Florence Aubona, huit se sont vus opposés en refus, preuve pour l'OIP de la difficulté à s'exprimer en détention. La loi pénitentiaire, la plupart des grands pays occidentaux l'ont depuis les années 70, la France vient de la voter. Vous imaginez où on en est ? C'est-à-dire que vu de l'extérieur, les prisons françaises, c'est resté la Bastille, peu ou prou. Le droit d'expression, c'est un des droits fondamentaux. Ça relève du ministère de la Culture. Si on demande aux gens de s'insérer, de se réinsérer et de devenir des citoyens, il faut leur en donner les droits aussi. Il ne faut pas confondre ce qui est des périodes de rodage et de mise en service d'un établissement et le bon en avant qui a été fait ces 20 dernières années pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Un débat qui, s'il n'a rien réglé, a en tout cas permis d'aborder un sujet jusque-là tabou.